Les études et tableaux de bord de l'Observatoire de l'épargne de l'AMF montrent que les 18-24 ans s'intéressent plus qu'avant aux investissements financiers et notamment aux actions. C'est un public ultra connecté qui s'informe principalement sur les réseaux sociaux, ce qui en fait une cible privilégiée des arnaques qui prolifèrent sur ces médias. Pour toucher ce jeune public, nous sommes présents sur les réseaux sociaux qui l'utilisent, Instagram, Youtube, nous y publions des contenus pédagogiques et alertons sur les risques de certains produits et aussi bien sûr sur les risques de se faire arnaquer. Sur le compte Instagram, nous décryptons l'univers de la finance en utilisant les codes de ce réseau. Nous postons régulièrement de grandes notions, des contenus pédagogiques imagés, des vidéos très courtes pour expliquer de manière simple les placements boursiers, le fonctionnement de la bourse, l'innovation financière digitale liée à l'univers de la crypto, la finance durable et les arnaques. Nous sommes également présents sur Youtube pour développer les réflexes à avoir et les questions à se poser avant de choisir ces placements, pour bien les gérer et encore une fois éviter les arnaques. Nous menons régulièrement des campagnes sur ces mêmes réseaux. Par exemple, notre dernière campagne diffusée sur Instagram et TikTok reprenait les codes des influenceurs pour mieux déconstruire leur mythe. Notre objectif, donner quelques clés utiles aux jeunes pour repérer les fausses promesses de certains influenceurs. En 2022, également pour sensibiliser un public plus large, nous nous sommes tournés vers d'autres médias suivis par les jeunes. Par exemple, le témoignage d'une victime d'arnaques aux cryptoactifs et son décryptage par l'une de nos collaboratrices a été diffusé sur Brut. Il a généré plus de 7 millions d'impressions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021